Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page uTip si tu souhaites me soutenir. Merci ! Ça, c'est mon setup de live. J'ai commencé à faire des lives sur Twitch pour occuper mon confinement, le lien est dans la description, twitch.tv. Donc voilà, hésite surtout pas à rejoindre la communauté. Aujourd'hui, et ce jusqu'à Noël, on se voit tous les jours à 18h15 sur cette chaîne YouTube. Je vais te présenter un plugin par jour, c'est une sorte de calendrier de l'avant. Et aujourd'hui, on s'attaque au plugin Virtual Mixed Rack. Donc le VMR se présente comme ça, il y a une version gratuite et une version payante. En fait, la version gratuite, c'est tout simplement, il y a juste quelques plugins dedans. Enfin, en soi, ce n'est pas le VMR que tu vas payer, ce sont surtout les instances de plugins que tu vas mettre à l'intérieur. Ici, dans la version gratuite, on a l'égaliseur REQ, en version R et en version Earth. On a une émulation du 1176. On a le FG401, je ne sais plus de quoi il est tiré, mais il est vraiment vraiment pas mal du tout. On a une émulation du 1073. On a une émulation de l'EQ, des SSL. On a un Revival, on a un The Monster. En gros, c'est un 1176, mais avec un ratio à burne, un ratio infini. Et on a enfin un Trimmer qui va servir à gérer le gain. Alors là, j'ai une boucle de batterie que je vais faire tourner et je vais rajouter les plugins un par un, que tu puisses entendre ce que ça donne. Donc ça, c'est ma batterie d'origine. Avec REQ, on va pouvoir ajouter de l'air. Ou au contraire, en retirer. On peut aussi faire un High Cut. Donc là, on peut choisir... Voilà, on peut choisir la fréquence. La fréquence de coup. Et on peut également choisir le Q-factor pour la coupe. Et enfin, le nombre de décibels par octave pour le Q-factor. Par exemple, un Low Cut très 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 prononcé. Voilà. Ok, ensuite, on a le REQ Earth. Donc ça, ça va être plus ou moins la même chose que le R, sauf que c'est plus pour le bas du spectre. Et donc, à l'inverse, comme sur l'autre, il y avait un High Cut, ici, il y a un Low Cut. Et donc, même principe, on peut choisir le Q-factor et le nombre de décibels par octave. Alors, le 1176, le FG-116. Il est vraiment très puissant, cet égaliseur. Ce compresseur, pardon. On peut lui changer son attaque et sa release, bien évidemment. Et enfin, en bas, on a un petit potard qui va servir au mix, donc pour choisir la quantité de compression qu'on va mettre, très utile pour les compressions parallèles. Par exemple, là, je compresse à Burne et à 50%. Je ne compresse pas totalement. Si je compressais totalement, ça ferait ça. Et là, je relâche un peu. Ça s'entend surtout sur ma snare, puisque c'est elle qui ressort le plus. Ensuite, le FG-401. Lui, c'est un de mes compresseurs préférés. Il a deux modes de circuit ici. Pour tout ce qui est plutôt basse fréquence, batterie, basse et tout, ou même de la voix assez grave, le mieux, c'est de le mettre sur le circuit numéro 2. Je ne sais plus trop à quoi ça correspond. Il faudrait que je relise le manuel, mais je sais par habitude que j'utilise le circuit numéro 2. Pareil, on a ici l'attaque, on a la release. En haut à gauche, on a le threshold pour choisir quand compresser. En haut à droite, on a le ratio classique. En bas à gauche, on a le make-up gain pour rattraper la compression qu'on a perdue. Par exemple, là, je vois que je compresse vers moins 15 dB, donc je n'ai plus qu'à rajouter 15 dB pour retrouver mon niveau d'origine. Et enfin, comme sur le FG-116, on a ici un potard qui va servir à choisir la quantité de compression qu'on va mettre dans le mix. Là, par exemple, je suis à 50%, donc je ne compresse qu'à moitié. Je peux le mettre à zéro pour retirer toute compression. 100% pour compresser complètement. Ensuite, on a donc le FGN, l'émulation du 10-73. C'est un égalisateur 3-bandes, ou 4-bandes plutôt. La première, tout en haut là, qui va être vraiment, c'est un shelf. Oui, c'est ça, c'est bien un shelf. Qui va jouer donc sur les hautes fréquences. Ensuite, en dessous, on a 3-3 bandes qui, elles, vont pouvoir être réglées au niveau de leur fréquence. Par exemple, là, si je veux booster, allez, on va dire le 609 Hz. Voilà, je me positionne sur 609 Hz. Et on voit ici que c'est sous forme de cloche. Au contraire, si je veux l'atténuer. Et juste en dessous, la bande suivante, c'est exactement la même. Donc, par exemple, si cette fois-ci, j'ai envie d'augmenter, par exemple, mon 4 kHz, je peux le faire comme ça. En dessous encore, ça va être un shelf, mais pour les basses fréquences. Et on peut choisir sur quelle basse fréquence on va agir. Par exemple, là, je vais agir, je vais booster ou réduire à partir de 200 Hz. Par exemple, de 220 Hz. Et ensuite, j'ai un low-cut. Voilà, si jamais je veux couper en dessous de 80 Hz, par exemple, je le fais là, ou un peu plus drastique à 150. Voilà, et après, j'ai un drive. Voilà, ensuite, le FGS, donc c'est pour les SSL. C'est un peu le même principe, plus ou moins, avec quelques réglages en plus, comme par exemple le cue factor, on va pouvoir choisir la taille de la cloche. Pour les hautes fréquences, on ne peut pas, on a juste l'option cloche. Donc là, par exemple, j'agis sur du 7,5 kHz. On va le mettre à 12 kHz. Bien faire ressortir la caisse claire. Ou au contraire, retirer complètement. En dessous, c'est pareil, je ne vais pas faire un tutoriel de mixage, mais voilà. On peut choisir quelle fréquence on veut, on lui a réaction Q-factor et on peut soit la booster, soit la retirer. Donc ça, c'est pour les high-mid. Ensuite, il y a les low-mid, juste en bas. Donc voilà, on a une plage de 200 Hz à 2,5 kHz. En dessous, on a les basses fréquences. Donc c'est le même principe que la première, tout en haut pour les hautes fréquences. Sauf que là, c'est pour les basses fréquences. On peut la mettre en cloche, par exemple. Ou je pense que c'est un shelf. Il faudra que je vérifie si ça agit en shelf quand on ne l'active pas. Là, voilà. Par exemple, je booste le 105 Hz. Et après, il y a un low-cut. Comme tout à l'heure, si je veux couper à 200 Hz, par exemple. 204 Hz. Ensuite, on a le revival. Il faut savoir qu'avec le virtual mix track, avec juste la suite gratuite, on peut faire un mix complet. Juste avec ça. Donc là, on a le revival. Le revival, le shimmer, ça va servir à rajouter de l'air, grosso merdo. Et le thickness, ça va servir à faire l'équivalent du earth, comme sur le REQ. Donc ça va rajouter du bas, sans que ce soit trop boomy, sans que ce soit trop mud, comme on dit, de la boue. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, je viens bien gonfler le bas. Et on voit que mon bas est encore beau. Et dans les hautes fréquences. Après, c'est vraiment un ratio à trouver soi-même en faisant des petits tests. Ensuite, le Monster, lui, j'aime bien l'utiliser pour les compressions parallèles. On peut voir, il est vraiment énorme. Il compresse vraiment beaucoup. Donc là, un réglage que j'aime bien, c'est de mettre l'attaque et la release au centre. Après, je peux régler mon input et mon output à ma guise. Ensuite, je peux choisir une fréquence à puncher. Par exemple, je peux monter jusqu'à 250 Hz. Moi, j'aime bien être aux alentours de 180 et quelques. Et booster ça à au moins 6 dB. 6, 7, 8. Et enfin, on a un petit potard pareil pour le mix, pour choisir la quantité qu'on veut mettre. Donc là, il n'y a aucune compression. Là, je suis à 50%. Et là, 100%. C'est full compressé. J'adore. Enfin, le trimmer, lui, il a deux fonctions. La première, c'est pouvoir lever ou baisser le gain, si jamais on a du rattrapage à faire. Là, je suis déjà plutôt bien. Et sa deuxième fonction, il a un inverseur de phase, un inverseur de polarité. Si jamais je suis hors phase par rapport à un autre élément dans mon mix, je peux simplement l'inverser comme ça. J'ai fait un petit mix là vite fait uniquement avec le VMR pour te montrer qu'en vrai, tu peux vraiment faire un mix uniquement avec ce plugin. J'ai utilisé donc la tranche SSL, le FG401, un 11-76, un trimmer pour réajuster mon volume, un 10-73, encore un trimmer pour réajuster une fois de plus mon volume, puisque en bas, là, j'ai rajouté du drive, un revival. Et enfin, j'ai fini avec le Monster en compression parallèle. Pour rappel, ma batterie seule, ça donnait ça. Et là, je vais l'activer. Avant. Après. Avant. Après. Voilà, on voit qu'on gagne vraiment en caractère. On a un mix. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau plugin, ce sera le Pro Q3 de FabFilter. Allez, c'était Skyarm. Ciao ! Moi je suis danser des Voix. Je suis danser des Voix.